On a fait un match vraiment très costaud parce qu'on a bien démarré ce match. Après, on s'est liquéfié en première mi-temps complètement. Et à la mi-temps, le discours du coach a fait beaucoup de bien parce qu'on est reparti après sur la bonne base. On s'est recalmé, on a repris nos esprits, on est reparti sur ce qu'on sait faire. On a fait une très belle deuxième mi-temps. Et à la fin, on a encore montré beaucoup de valeur, de beaucoup de courage, de solidarité. Donc c'est bien, on gagne et ça nous permet de rester encore en course. En deuxième mi-temps, on a joué nos juifs, on était beaucoup mieux. C'est dans la circulation de balles, contrôles, passes, mouvements. Et c'est notre force. Donc on avait perdu ça en première mi-temps alors qu'on avait très bien démarré le match. Le football, c'est comme ça. Des fois, tu perds pieds, tu es dominé, après tu reprends. Et c'est ce qui nous est arrivé. C'était un match, je savais que c'était l'être animé parce que vous avez besoin d'une victoire pour se maintenir. Nous, de gagner aussi pour rester en haut. Donc c'était un match en jeu. Donc ce sprint final va se jouer jusqu'à la dernière minute, je crois. On a vécu toutes les émotions. On a fait un bon début de match, les 10-15 premières minutes. Après, ils ont su nous mettre un peu en difficulté sur la suite. On a pris deux buts. Je pense qu'on rentre quand même avec 2-1. Je pense que c'est quand même un bon résultat parce qu'on reste dans le match malgré tout. Et ensuite, à la mi-temps, on s'est dit les choses qui n'y allaient pas. Et on a su se lâcher en deuxième mi-temps et puis par une belle frappe de Tristan qui nous remédierait dans le match aussi. Et ensuite, on va dire qu'on a tout lâché, on a tout donné pour aller chercher cette victoire. Parce qu'on sait que ça ne passe par que des victoires pour cette fin de saison. Super scénario parce qu'il y avait du suspense. Et c'était bien. Mais c'est vrai qu'on s'est quand même fait peur. Je pense qu'on a fait un début de première mi-temps très cohérent en phase avec ce qu'on s'était dit avant le match. On a su ouvrir le score, on a su mettre de l'intensité, on a su les bousculer. Et malheureusement, je ne sais pas, sur une petite erreur, peut-être de ma part, sur le premier but d'Ausser, on s'est un petit peu relâchés, on a un petit peu reculé. Ils ont pris l'avantage, ils auraient même pu mettre le troisième but sur cette tête de courtet. Mais on a eu un peu de chance sur ce coup-là et on a tenu bon jusqu'à la mi-temps. Et à la mi-temps, on s'est dit des choses. À la mi-temps, le coach ne nous a pas du tout engueulés. Il nous a fait hésiter pour ce qu'on avait bien fait. Il nous a dit qu'on allait remporter ce match. Et c'est ce qui s'est passé. On a su se remettre à l'endroit sur cette deuxième mi-temps. On a su revenir au score. Et Benji a su mettre ce but qui nous fait gagner. Donc c'est cool. Je ne crois pas que ce soit arrivé souvent cette saison, qu'on s'en menait, qu'on revienne au score et qu'on gagne. Donc c'est bien. Ça montre que dans cette fin de saison, on ne lâche rien et qu'on a le bon état d'esprit. Donc à nous de continuer pour ces deux finales qui nous restent. On va se projeter, on va savourer d'abord ce match. Parce que c'est des matchs qui vont nous servir pour les deux prochains. Et ensuite, on va se remettre directement au travail dès lundi pour la réception de Reims. On reste en course. On attend encore les deux résultats qui restent à jouer, qui sera aussi important pour nous. J'aimerais bien qu'on soit devant après cette 36e journée, qu'on ait au moins notre destin entre nos mains. Donc c'est important. Et maintenant, si il faut qu'on chasse les autres, on attendra à chaque fois les résultats des autres. Mais nous, on n'a pas à se poser de questions. Il faut deux victoires pour moi. Il va falloir les gagner deux derniers matchs. Gros match contre 1. C'est un gros match à Sochaux dans deux semaines. Mais on s'est tous focalisés sur le match qui suit contre 1 à domicile. Un gros derby encore à jouer. À domicile, on a à cœur de faire une grosse prestation devant notre public. Comme on a l'habitude de le faire ces derniers temps. Donc à nous de la balle dans notre camp. C'est un gros match à Sochaux dans notre camp.